Donc on va partager sur quelque chose d'important. On va lire dans Romain chapitre 14. Quelqu'un va nous lire à partir du verset premier. Alors ça va être tous les chapitres qu'on va lire. 1089. Oui, tu peux lire en anglais. On va lire en anglais. 1089. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu peux lire aussi le 3 premier verset de chapitre 15 Ok, merci. Donc on va parler des doctrines et des opinions. La différence entre les doctrines, on en a déjà parlé dans le passé, mais on va revenir sur ça. Tu peux dire « teachings » ou « teachings » ou « teachings » ? Et ça c'est un danger. Parce qu'il faut toujours faire la part des choses. C'est très important parce que sinon, on va s'étirer dessus. On va s'entretuer. Et c'est ça ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui sont tellement convaincus de leur opinion qu'ils vont faire de leur opinion une doctrine. Et ils vont condamner les autres. Je sais que dans le passé, on avait déjà parlé de ce sujet. Mais je voulais quand même revenir là-dessus pour nous rappeler encore ça. Alors si on retourne dans le contexte de ce que Paul dit. Alors Paul va prendre quelques exemples et des opinions. Il va parler des chrétiens qui sont faibles dans la foi. Parfois on a tendance à croire que si nous on est fort, ça veut dire que tout le monde est fort. Non. On n'a pas tous le même niveau de foi. Et c'est important de réaliser cela. Alors si je dis ça, c'est pour créer un équilibre tout simplement. Voilà. Parce que sinon on peut croire que moi je connais beaucoup, donc ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas sauvés. Et on risque même de les traiter de charnels. Il y a des chrétiens qui sont charnels parce qu'ils ne veulent pas grandir. Il y en a d'autres qui sont charnels parce que c'est leur niveau, c'est-à-dire c'est leur, ils sont dans ce processus-là. Donc c'est pas mauvais d'être bébé spirituel, parce que c'est un passage obligé. Parce que je vois des chrétiens qui disent, qui disent aux autres, ah toi tu es un bébé spirituel, c'est comme si c'était une mauvaise chose. Spiritual baby. Non, être bébé spirituel, c'est comme si tu dis à un bébé, ah mais toi tu es un bébé, tu ne vaux rien. C'est un processus normal. Donc c'est normal pour quelqu'un qui vient de recevoir Christ d'être bébé. Est-ce que pour ces bébés-là, on va avoir les mêmes exigences que pour un adulte ? Non. Donc je vais juste nous amener à avoir l'équilibre, parce que beaucoup de dégâts aussi se passent aujourd'hui dans les églises, parce qu'il y a un manque d'équilibre. C'est important de le savoir. Sinon, on va détruire une personne qui vient d'accepter le Seigneur. Parce qu'on veut qu'il voit les choses exactement comme nous. Voilà, donc c'est ça le but vraiment de ce message, c'est de nous amener à l'équilibre. Et cet équilibre-là, c'est aussi la sagesse. C'est important. Et vous allez remarquer que même Jésus, regardez, lisez très bien les évangiles, vous allez voir que la façon qu'il parlait aux pharisiens, ce n'est pas la même façon qu'il parlait aux disciples. Quand il parlait aux pharisiens, il était tellement sévère que quand tu lis les paroles de Jésus à leur égard, tu as l'impression même qu'il est en train de les maudire. Alors, mais si tu prends seulement cet aspect-là de Jésus, tu vas oublier l'autre aspect. Parce qu'on dit que Jésus, il est le lion, mais il est aussi l'agneau. Donc, il ne faut pas juste prendre l'aspect lion. Sinon, tu vas détruire des vies. C'est bien de dénoncer, de réprimander. C'est bien de dénoncer, de rebuquer. Mais, il faut toujours savoir que parmi la foule, il y a plusieurs catégories de gens. Quand Jésus parlait aux enfants, par exemple, il utilisait une telle douceur. Quand il parlait aux disciples, il utilisait aussi un langage clair pour qu'ils comprennent. Mais, quand il s'agissait des chefs religieux, ils tapaient fort. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient déjà la connaissance. Mais, qui n'appliquaient pas cette connaissance-là. C'est pourquoi Jésus était sévère avec eux. Et, Jésus va dire dans les évangiles, qu'à celui qu'il y a, on demandera plus. Qu'on va exiger à celui qu'il y a. Celui qu'il y a plus, on va plus. Voilà. Donc, c'est toujours cette différence-là qu'il faut faire. Alors, ici, Paul va parler des faibles dans la foi. Donc, par là, on comprend qu'il y en a qui sont forts dans la foi. Mais, Paul n'a pas dit qu'ils sont charnels. Il n'a pas dit qu'ils sont, ah, voilà, c'est des gens qui vont aller en enfer, ils sont condamnés. Non. Il a compris que c'est une réalité que quelqu'un soit faible dans la foi. Pour que ceux qui sont forts dans la foi puissent l'aider. C'est ça l'amour des dieux aussi. Parce qu'on voit sur Internet aujourd'hui, il y en a qui, que moi, j'appelle les cow-boys du net. Que moi, j'appelle les cow-boys du net. C'est-à-dire, eux, ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc, tu fais la moindre erreur, paf, c'est l'enfer. Non. Il faut quand même la sagesse aussi. Amen. D'un autre côté aussi, il ne faut pas seulement prendre le côté Jésus-agneau. Il faut les deux en même temps. Voilà. Maintenant, ici, Paul va dire, je vais relire quelques versets là. Verset 1, il dit, « Or, quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le. » Il dit, « Celui qui est faible dans la foi, recevez-le. » Il n'a pas dit, « Rejetez-le. » Il dit, « Et n'ayez pas avec lui des contestations ni des disputes. » Pourquoi il le dit ? Parce que, une personne qui est faible dans la foi, si tu te mets à disputer avec cette personne-là, la personne va se refroidir encore davantage. Mais au contraire, il dit qu'on doit le recevoir. C'est-à-dire, on doit d'abord l'accepter tel qu'il est. C'est ça aussi l'amour des dieux. Je rencontre quelqu'un ou tu rencontres une personne, tu réalises que la personne est chrétienne. Si Dieu a permis cela, c'est parce que Dieu veut que tu puisses apporter quelque chose dans la vie de cette personne-là. C'est ça même le principe de l'édification. Parce qu'imagine toi, si on rencontre déjà des chrétiens qui sont déjà super spirituels, en quoi est-ce qu'on leur sera utile ? Parce qu'ils ont déjà atteint les niveaux extrêmes. On leur sera pas utile. Mais pour que moi, je sois utile à toi et que tu sois utile à moi, il faut nécessairement qu'il y ait des lacunes quelque part. Ça, c'est ce qu'il y a. Des difficultés quelque part. Sinon, ça va être... Dans notre église, tout le monde est spirituel, donc j'ai même pas besoin de donner une prophétie parce que tout le monde est déjà connecté à 100% avec Dieu, donc tout le monde écoute déjà Dieu. Donc même quand je veux donner une prophétie, les gens vont dire « Ah, mais tu sais, moi Dieu me parle déjà, quoi. même quand je ressens quelque chose que Dieu veut m'aimer à cœur, je veux partager, les gens vont dire « Ah, moi je connais la Bible déjà, je connais. » Et ça va amener quoi ? Ça va amener l'orgueil. C'est « Pride ». C'est pourquoi Paul va dire que la connaissance enfle. ça s'amène à l'orgueil. Ça s'amène à l'orgueil. Mais l'amour édifie. Or, l'un des principes, ou je dirais le principe numéro un de l'amour, c'est d'abord d'accepter la personne telle qu'elle est. C'est ça, c'est exactement ce que Jésus a fait. il nous a acceptés tels que nous étions. Il n'a pas dit « Je vous accepterai quand vous deviendrez spirituels. » Sinon, on serait condamnés. Et regardez les critères de sélection de Jésus. Quand il a choisi les douze, qui peut me dire parmi les douze, c'est lui qui était spirituel. Quand Jésus les avait choisis. Aucun. Mais dans acte 2, vous allez voir qu'ils sont devenus spirituels. Donc Jésus les a pris quelque part pour les amener quelque part. C'est ça ce que je voulais dire pour commencer. Alors, Paul va donner quelques exemples ici des opinions. Mais avant de parler des opinions, on va parler d'abord des doctrines fondamentales dans la marche chrétienne. Alors, c'est important de savoir c'est quoi les doctrines qui font que qui vont au-delà des dénominations. Beyond dénominations. Parce que si on ne connaît pas la vraie doctrine, qu'est-ce qui fait que je sois chrétien? Alors, je finirai par dire un jour que toutes les femmes qui ne mettent pas le voile sur la tête sont des païennes. Il y en a même qui disent que si une femme ne met pas le voile sur sa tête, c'est une abomination. Or, si c'est une abomination, ça veut dire que toutes les femmes qui ne se voilent pas sont des païennes. Par conséquent, elles vont aller en enfer. Vous voyez que une opinion qu'on en fait doctrine va condamner les gens. Alors qu'il n'y a aucun verset qui le dit. Pour qu'une doctrine soit reconnue doctrine, il faut qu'on retrouve ça dans plusieurs épîtres. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des versets qui confirment cela. Et je vais donner un passage, on va revenir sur Romain 14, mais je vais donner un passage clé qui parle de la doctrine chrétienne, c'est-à-dire les enseignements qui doivent, qui sont incontestables. Alors, quelqu'un peut nous lire Ephésiens, chapitre 4? Ephésiens. Donc, on commence d'abord par la doctrine. J'ai écrit au tableau, là j'ai tracé en noir doctrine, en rouge, opinion. Alors, ça ici là, c'est indiscutable. C'est-à-dire, pour que tu sois, tu reconnaisses que telle personne est chrétienne, c'est-à-dire, au niveau de la doctrine, là je parle encore, je ne parle pas encore du caractère, je parle plus de la doctrine. Donc, si quelqu'un ne croit pas en ces doctrines, cette personne-là n'est pas, en principe, cette personne-là n'est pas chrétienne. Alors, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. I want to read from verse 1 to 6. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, but all loneliness and meekness with long-suffering forbearing one another in love. In the glory, keep the unity of the spirit in the bond of peace. There is one body and one spirit, even as ye are called, in one hope of your calling. one Lord, one faith, one baptist, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Je vous prie donc, l'homme, le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience et supportant les uns et les autres dans la charité. Vous efforçant de garder l'humilité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule croix, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et parmi vous tous. Merci. Alors, voyez ce que j'ai noté là. Il y a au moins sept éléments. Et ces sept éléments sont les bases de la doctrine chrétienne. Alors, la première chose, je n'ai fait que récopier ce que Paul a parlé. Paul parle, mais je n'ai pas récopié dans l'ordre, j'ai mélangé. il dit qu'il y a un seul Dieu. Donc, si tu rencontres un chrétien qui te dit qu'il y a plusieurs dieux, cette personne-là n'est pas chrétienne parce que la doctrine chrétienne, même avant l'incarnation de Jésus, les Hébreux ne croyaient qu'en un seul Dieu. Vous allez voir ça dans Deuteronome 6.4. 6.4. Donc, si tu rencontres un chrétien qui te dit non, tu sais, il n'y a pas seulement un seul Dieu, il y a plusieurs dieux, il est totalement à côté. Donc, tu ne peux même pas prier avec cette personne-là parce que vous allez prier quel Dieu. Lui, il dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais on a lu ici que Paul dit qu'il y a un seul Dieu et dans Deuteronome 6.4, on nous dit que Dieu est un. Et il va dire encore qu'il y a un seul Seigneur. C'est-à-dire que ce Dieu-là, c'est lui le Seigneur aussi. Là, il parle de Dieu en tant que Seigneur, c'est-à-dire en tant que c'est lui qui règne. Et si quelqu'un te dit non, tu sais, moi j'ai plusieurs Seigneurs, dans l'Église catholique, il y a des gens qu'on appelle mon Seigneur. Donc ça, c'est déjà l'idolâtrie. Donc ils sont déjà à côté, ils sont à côté. Et il va continuer, il va dire qu'il y a un seul Esprit. Donc c'est l'Esprit des dieux, c'est Dieu lui-même. Au fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un seul Dieu, ce Dieu-là, il est Seigneur et il est Esprit. Donc nous ne recevons pas plusieurs Esprits. Nous recevons un seul Esprit, le Saint-Esprit. Et il va continuer, il va dire que ce Dieu-là, il est aussi Père de tous. C'est-à-dire, il est notre Père quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons, notre relation avec Dieu change. Avant, nous étions seulement ces créatures mais maintenant quand nous recevons Jésus, nous devenons maintenant ses enfants et lui devient notre Père. Donc si un chrétien t'est dit, voilà, on a deux Pères, trois Pères, quatre Pères, il est à côté. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 23 que n'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul est votre Père et vous êtes tous frères et dans Esaïe 9 5 on dit que le Fils, on l'appellera aussi Père éternel. Voilà, on n'a pas deux Pères, on a un seul Père. Ensuite, il dit qu'il y a un seul corps, c'est-à-dire l'Église. Donc si tu rencontres des chrétiens qui te disent non, c'est seulement mon Église qui est la meilleure ou bien, voilà, donc toutes les Églises sont corrompues, c'est qu'ils n'ont pas, là peut-être c'est question d'ignorance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la doctrine des apôtres nous enseigne que l'Église est une. Vous pouvez méditer un Corinthien douce. Parce que si tu comprends qu'il y a une seule Église, si tu vas en Chine, tu rencontres des Chinois chrétiens, tu ne diras pas non, moi je ne suis pas Chinois, je ne peux pas prier avec eux. Ah non, tu vois leur façon de prier tout ça. si tu t'assures qu'ils sont chrétiens, vous êtes dans la même Église déjà. Ensuite, il continue, il dit, il y a une seule espérance. Quelle est cette espérance-là? C'est Christ. Parce qu'il dira dans Colossiens 1, verset 27, que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette espérance-là, c'est Jésus. Ce n'est pas mon pasteur homme. Et ensuite, et enfin, il dira qu'il y a un seul baptême. Le baptême que nous recevons en Jésus-Christ. donc ça, c'est la doctrine. Ça, c'est indiscutable. Je pense que pas mal de chrétiens qui sont des vrais chrétiens sont d'accord avec ça. Je doute fort que je rencontre un chrétien qui doute de ça là. C'est qu'il y a vraiment un problème. Je ne sais pas si c'est clair là. Maintenant, il y a des doctrines qui ressortent de ces doctrines ici. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand on parle de l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle se rattache à la sanctification. c'est-à-dire si j'ai l'espérance, je vais me sanctifier. Mais si je n'ai pas l'espérance, je ne veux pas me sanctifier. Donc, d'où la doctrine de la sanctification qui ressort de cette doctrine-là. La doctrine de la justification aussi ressort de l'espérance. C'est-à-dire quand Christ est mort à la croix, par son sacrifice, on est justifié. Un seul père de cette doctrine-là ressort la doctrine de la nouvelle naissance ou de la naissance d'en haut. New birth. Oui. Donc, on ne peut appeler quelqu'un père que si on devient son enfant. n'est-ce pas ? Pour que j'appelle quelqu'un père, il faut que je devienne son enfant. Or, le processus de devenir enfant de Dieu, c'est ce que nous appelons la naissance d'en haut. est-ce qu'on appelle la naissance de la naissance de la naissance de la naissance de la naissance. Voilà. Donc, la justice, la foi, la sanctification, toutes ces doctrines ressortent d'ici. Et vous allez voir que les autres apôtres dans les autres écrits, ils ont aussi repris ce que Paul a dit, mais de différentes façons. mais ça, c'est important de connaître ça, sinon, parce que si j'ai l'espérance, je veux me sanctifier. Or, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset, à partir du verset 17, Thessalonien, il dit que notre sanctification, c'est Dieu qui l'opère en nous et il sanctifie notre corps, notre âme et notre esprit. Voilà. Donc, ça veut dire que si je suis chrétien, le fait que j'ai l'espérance, ça va produire en moi la sanctification de mon esprit, c'est-à-dire de mon être intérieur, mais aussi de mon corps, c'est-à-dire l'extérieur aussi va refléter cette sainteté par mon habillement, par exemple, en ne m'habillant pas pour prouver aux gens que je m'habille bien ou pour séduire les gens, donc vous voyez toutes ces doctrines fondamentales sortent de ces doctrines ici. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Je pense que ça, c'est la base, on est d'accord. Voilà. Maintenant, on va retourner dans Romain. par rapport aux opinions, on va d'abord prendre les exemples que Paul a pris ici. donc je relis le verset, à partir du verset 1, il dit, il dit, « Or, quant à celui qui est faible en la foi, recevez-le et n'ayez pas avec lui des contestations ni des disputes. » vous allez remarquer une chose. Concernant les doctrines, il peut y avoir des disputes. Acte chapitre 15, vous allez voir qu'il y a eu un débat vif. pourquoi les apôtres ont débattu sur ça? Parce que ce n'était pas une opinion. On n'aura pas le temps de les lire, mais vous pouvez lire ça à la maison. Dans acte 15, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens d'origine juive voulaient que les chrétiens d'origine non juive puissent se circoncire pour être sauvés. Or, le salut ressort d'ici. C'est pourquoi les apôtres ont disputé avec ces gens-là. Donc, quand on touche à la doctrine, là, on peut débattre. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, sur Internet, la plupart des doctrines, la plupart des débats, plutôt, ce n'est même pas des débats reliés à la doctrine, c'est plus les opinions. Et les gens vont gaspiller du temps à la disputer, 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 alors que ce n'est même pas salutaire. La différence entre les doctrines et les opinions, les doctrines sont salutaires, sauvent. Mais les opinions ne sauvent pas. C'est pourquoi Paul pouvait dire, mais c'est lui qui est faible dans la foi, là, il faut l'accueillir. alors il va dire au verset 2, l'un croit qu'on peut manger de toutes choses et l'autre qui est faible ne mange que des légumes. Alors, tout ce qui est le manger. Tout ce qui est par rapport au manger. Pourquoi Paul dit qu'il y en a certains qui sont faibles qui vont dire, non, les chrétiens, moi, je ne mange que des légumes. Mais les autres qui n'ont aucun point vont dire, moi, je peux manger tout. alors Paul va dire, et c'est lui qui ne mange que des légumes. Et c'est lui qui mange de tout. Acceptez-vous tel quel. Pourquoi Paul va dire cela? À cause de ce que Jésus a dit dans Marc 7. tu peux nous lire verset 14. 14 et 15. Et quand il a appelé toutes les gens à lui, il a dit à eux, Hearken à moi tous de vous et comprendre. Il n'y a rien sans un homme qui va entrer dans lui et le Seigneur. Mais les choses qui viennent de lui, ce sont lesquelles le Seigneur. Merci. Puis, ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi vous tous et entendez, il n'est hors de l'homme rien. Il a bien dit, rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Donc, Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas le manger qui nous rapproche des dieux ou qui nous éloigne des dieux. tout ce que vous trouvez vendu dans le marché, mangez-le. 1 Corinthiens 10 verset 25. Donc, si tu rencontres un chrétien qui mange du serpent, il ne faut pas être scandalisé. Il ne faut pas dire, frère, n'as-tu pas lu que le serpent c'est le diable? Il faut lui faire comprendre que la nourriture ne nous rapproche pas des dieux et la nourriture ne nous éloigne pas des dieux. Mais maintenant, si toi, ça te choque, donc là, on va en parler un peu plus loin. Mais là, on parle d'abord de ceux qui sont faibles. Donc, déjà, Paul va mettre de côté cette affaire-là, tout ce qui est nourriture. Ici, je ne parle pas des restrictions liées à la santé. Mais je parle des restrictions liées à la foi. Parce que quelqu'un, on peut lui dire de ne plus manger de viande à cause des problèmes de santé qu'il a. de viande. C'est correct. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais quelqu'un aussi peut dire moi, je ne mange plus de viande parce que je ne suis pas convaincu qu'un chrétien doit le manger. C'est correct. Il ne faut pas chercher aussi à non, tu dois absolument manger la viande. Non, on accepte aussi sa liberté. N'oubliez pas que nous sommes libres. Amen. Quelqu'un peut dire par exemple, c'est important de pouvoir comprendre aussi ça. Sinon, on va se donner des coups. Alors, il continue, il dit que celui qui mange, verset 3, que celui qui mange de toutes choses ne met méprise pas celui qui n'en mange pas et que celui qui n'en mange pas ne juge pas celui qui en mange car Dieu l'a accueilli. Moi, je connais des chrétiens qui ne mangent pas la viande des porcs, par exemple. Bon, ils vont donner leurs arguments, tout ça. Bon, dans la douceur, on va leur expliquer ce que la Bible dit. Mais si ils s'accrochent à ça, c'est correct, on accepte. On ne va pas les diaboliser pour ça quand même. Parce qu'ils n'ont peut-être pas ce niveau de foi là, de croire que voilà. Sinon, si on lui met trop la pression, il va en manger sans conviction et il va pécher. et il va même dire au verset 4, qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? Ah, vous voyez maintenant? On ne peut pas juger quelqu'un sur base des opinions, mais on peut juger sur base des doctrines. C'est pourquoi quand on lit la Bible, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Mais comment ici, on dit, l'homme spirituel juge de tout et puis là-bas, on dit, ne jugez point. Il faut comprendre maintenant le contexte. Ça dit, je ne peux pas mesurer la spiritualité de quelqu'un en fonction de ses opinions. Alors, il va continuer, il va dire, au verset 5, qui va parler d'un autre exemple. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. La différence des jours. D'ailleurs, c'est le cas, aujourd'hui. Il y en a, il y a des chrétiens qui vont dire, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je ne pense pas que Dieu va les envoyer en enfer juste parce qu'ils croient que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je connais même des chrétiens qui refusent de travailler le dimanche. c'est correct. C'est correct. Moi, j'ai compris que pour moi, le jour du Seigneur, c'est tous les jours. Maintenant, je peux partager ça avec quelqu'un. Si la personne est convaincue, elle va aussi considérer tous les jours égaux. Mais si elle n'est pas convaincue, c'est correct. je ne veux pas dire non, je ne veux pas prier avec lui parce qu'il considère que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Non. Je vais quand même l'accepter malgré le fait que pour lui, il fait la distinction des jours. Mais ce que je veux refuser, c'est quand il va m'imposer cela. quand il va me dire que non, voilà, non, tous les chrétiens ne devraient pas travailler le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Là, ça devient autre chose. Amen. C'est lui qui a égard au jour, verset 6, il a égard à cause du Seigneur. Et c'est lui qui n'a pas d'égard à cause du Seigneur. Et c'est lui qui mange de toutes choses en mange à cause du Seigneur et il rend grâce à Dieu. Et c'est lui qui n'en mange pas n'en mange pas aussi à cause du Seigneur et il rend grâce à Dieu. Amen. Alors ça, c'est vraiment des exemples que Paul a donnés mais il y en a plusieurs. Un autre exemple, c'est le voile. Alors on va lire un peu ce passage-là. 1 Corinthians. I have a question. Yes. I was talking about days. I don't remember but I think it was for a moment. But it also said it was talking about did I major in vain because now you all these I think it says traditions or whatever it is. Do you recall them? Talking about traditions? I don't know. It says, have I major in vain that you are now keeping I think it was talking about certain locations or something? Do you know in which book in which book? Can you speak how long you can do it? there's a verse somewhere in I don't know if it's Roman and it says have I labored I think it was Paul speaking I'm not sure it says have I labored in vain and now you are keeping I don't know if it's traditions or holidays I don't know what it was I don't know I don't know anyone remember that's the verse we share I don't know it's about the tradition and I'm not 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 that you cancel the word of God and you keep your traditions I think it's Jesus who say that do you think? ah no there's another verse there's another maybe it's a collection to something like okay we can check that Colossians 2 je pense ah okay c'est Colossians oui ah okay yes Colossians 2 je pense je pense je pense Colossians 1 1 1 1 attends attends Oh, 16. 16, non? Yeah. Que personne ne me juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet du d'un jour, de fête, ou d'un jour, de nouvelle lune ou du sabbat. 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of any holiday or of the new moon or of the sabbat days. Is that right now? No. No. There's one specific where he says, have I ever in vain? Then you now have either gone back and now you're keeping... First one. I was just bringing it up just to, I guess, to see is it related? Yeah, I think it's related, yeah. Yeah, because we're trying to see the difference between the main teaching of Christianity and your personal opinions. Yeah. Because sometimes people, they say that my opinion, everybody should do the same thing I'm doing. If I'm not eating this kind of food, Christian people, they're not supposed to eat it. But that's not the doctrine, the teaching of Jesus, the main teaching. It's just your opinion, you can do it for yourself, but you're not supposed to force people to do the same way you're doing. That's why we're trying. Maybe we'll find that verse. Yeah. But I think it's almost related. So, effectivement, Colossians 2, le verset 16 aussi. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que Paul veut dire ici exactement? Ici, Paul veut tout simplement faire comprendre aux chrétiens. Donc, il revient un peu sur le manger, le boire. Ici, Paul s'adresse aux chrétiens d'origine grecque. Parce qu'ils avaient beaucoup de pression de la part des juifs chrétiens. Et ces juifs chrétiens voulaient que ces chrétiens grecs puissent respecter les fêtes de l'éternel, les fêtes juives. Et qu'ils aient des interdictions alimentaires. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas certains aliments. Mais Paul va leur dire toutes ces choses-là que personne ne vous juge. Parce que toutes ces choses-là parlaient de Christ. Voilà. Alors, je voulais qu'on lise 1 Corinthiens 11. Donc, on va finir peut-être dans dix minutes. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir la tête. Vu qu'il est l'image et la gloire des dieux, mais la femme est la gloire de l'homme. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari, dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme est par l'homme, de même l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Verset 12 Jugez-en vous-même, est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir les longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile? Ça c'est la conclusion, que la chevelure c'est le voile de la femme. Et regardez le verset 16, il dit, « Si quelqu'un aime à contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les églises des dieux. » Voilà, le voile. Tu vois, à la fin il dit que, « On n'a pas besoin de contester. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas une doctrine. Oui? Je me partageais quelque chose. Quand j'étais plus jeune, et dans mon église, dans mon pays, on portait le voile. C'était obligatoire. Et on disait que la personne qui porte pas de voile, il ne s'est pas. Et quand j'ai lu ça, j'avais compris que ce n'était pas obligatoire, parce que les cheveux étaient de voile. Alors, maintenant, quand je lisais le verset 16, et que Paul disait, « Si quelqu'un aime à contester, nous n'avons pas cette coutume, nous n'avons pas cette coutume. » Alors, je me disais, je me disais, comment il peut mettre une confusion dans la tête des gens, et après, il dit que nous n'avons pas l'habitude de confuser. Et je me disais, quand j'irais au ciel, je vais le chercher. Je vais lui dire, comment tu peux me dire deux choses qui vont faire que les gens vont se séparer. Et après, tu vas dire, si quelqu'un veut contester, donc, c'est comme s'il mettait la confusion exprès, et après, il se lave les mains. Je pense que le poème, c'est que les gens ont souvent mal interprété Paul. On l'a appris comme quelqu'un qui n'aime pas les femmes, qu'il va donner trop d'exigences aux femmes, alors que ce n'est pas le cas. C'est parce qu'on n'a pas su faire cette différence ici. Parce que c'est important ce qu'on est en train de dire. Il y a plusieurs opinions. Je peux en donner encore d'autres. Par exemple, la durée, combien de temps un chrétien doit-il prier par jour? Qui peut me répondre? Il doit se laisser guider par le Seigneur. Voilà. Mais pourtant, il y a des chrétiens qui disent, non, il faut prier. Il y avait un pasteur qui nous avait donné un enseignement à la dîme de la journée. Donc, dans une journée, tu as 24 heures et un dixième de 24 heures. dans deux heures et quarante minutes. Oui, la dîme de tout. Mais maintenant, il lui disait, ça, ce n'est que la dîme. Mais il faut aussi rajouter l'offrande. et quand on avait reçu cet enseignement-là, c'était obligatoire. Voilà. Donc, lui, il a fait de son opinion-là. D'abord, il a voulu imposer ça à tout le monde. Et à cause de cet enseignement, quand je priais, j'avais une montre à côté. Mon poème, ce n'était pas que Dieu, c'est si... Mon poème, c'était d'arriver à atteindre ce quota-là. Et quand j'arrivais à faire ça, je disais, waouh ! Donc, je suis spirituel. Je suis spirituel. Non. Oui. Dans ce genre d'enseignement-là, on va... Tu vas voir un chrétien qui va prier 10 minutes. On va le traiter de charnel. On va voir un chrétien qui prie 2 heures. On va là, lui, on va montrer qu'il est spirituel. La spiritualité n'a rien à voir avec le fait qu'on fasse telle ou telle chose par rapport aux autres. La vraie spiritualité, c'est par rapport à Dieu d'abord. Et puis, la durée de la prière, comme elle a dit, c'est selon que l'Esprit te conduit. l'Esprit peut te conduire à prier 5 heures d'affilée. Et tu vas te rendre compte qu'au bout de 5 heures-là, tu ne seras pas fatigué. Tu seras même étonné. Tu vas dire, waouh ! j'ai prié autant d'heures. L'Esprit aussi peut te conduire à prier pendant 30 minutes. Donc, il ne faut pas se mettre la pression là. Voilà, il faut... Ah, mais je connais tel homme des dieux, lui prie des heures et des heures, je veux faire comme lui. Tu vas être essoufflé, tu vas faire les choses de manière charnelle. et au lieu que ça prouve que tu es spirituel, ça va au contraire prouver que tu es charnel. Parce que moi, quand je faisais ça avec la montre, je croyais que j'étais spirituel. Mais au contraire, j'étais complètement charnel. Les opinions. Les opinions, on a le droit d'en avoir. Mais les opinions deviennent dangereuses quand on impose cela à tout le monde. Ou quand on en fait des doctrines. Pareil avec la méditation. Méditer la parole des dieux. Pour certains chrétiens, ils ont leur façon de méditer. C'est leur liberté. Il y en a qui vont s'organiser que voilà, je vais lire chaque livre, je vais lire les livres de la Bible, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse progressivement. C'est leur liberté. Il y en a d'autres qui vont lire ici et là. Il y en a d'autres qui vont lire par rapport à un sujet. Je vais donner mon exemple. Moi, par exemple, depuis un certain temps, je dirais que ça fait peut-être trois ou quatre mois, j'ai adopté une façon de méditer personnelle. Je médite selon un sujet. Et ce n'est pas forcément par rapport à la prédication. Ça n'a rien à voir avec la prédication. C'est vraiment par rapport à moi-même. Je vais prendre par exemple le sujet de la foi. Alors, je vais commencer à faire des recherches passément dans la Bible, même par rapport à certains sites. C'est-à-dire pour essayer un peu de voir qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à la foi. Récemment, je méditais sur les miracles de Jésus. Donc, tu vois, tu peux prendre un sujet selon que l'Esprit te convainc. Et puis, tu commences à méditer par rapport à ça. Donc, il faut vraiment se laisser conduire par l'Esprit. C'est ça vraiment la clé. Ne te mets pas l'impression que, ah, j'ai pas prié pendant deux heures. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas écouté. Non. À cette nuit, je ne me suis pas arrivé pour prier à vraiment Seigneur, pardonne-moi. Si Dieu t'avait dit de t'élever pour prier que tu ne l'as pas fait, là, tu vas te répentir. Mais si Dieu ne t'a rien dit, tu as dormi jusqu'à le matin et ne te culpabilise pas. Amen. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à les gens qui ont écrit un message personnel de ne pas porter les gouttes dans tout ce qui est pour ça. Bon, tu vas voir que ce message-là, quand tu regardes ces filles ou à l'église, ils imposent ça à tout le monde. Si nous sommes devant des personnes comme ça, qu'est-ce qu'on veut dire Dieu? C'est simple. Toujours les ramener dans Marc 7. Jésus a bien dit dans Marc 7 que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui les souille. Jésus a voulu mettre l'emphase sur les cœurs. Marc 7. Alors, Jésus a voulu mettre un cister sur les cœurs. Pourquoi? Est-ce que vous savez que la façon que je suis habillé, je peux pécher aussi? Si, à partir de la maison, en m'habillant, je me disais, waouh, la façon que je veux m'habiller là, je vais séduire une soeur dans l'église. Personne ne va se rendre compte. Mais Dieu qui voit mon cœur, il saura que tu as péché parce que tu t'es habillé comme ça pour séduire quelqu'un dans l'église. Et pourtant, je n'ai mis aucun bijou ou bien quoi que ce soit. Donc, le problème, c'est toujours les cœurs. même avec des lunettes, on peut pécher. Ah non, je vais chercher des lunettes, tel genre des lunettes, là, comme ça, quand je porte, je me regarde sur le miroir, j'ai dit, waouh, comme la personne-là aime beaucoup les lunettes, les gens qui portent des lunettes, donc, ah, moi, je vais mettre ça, je vais attirer son attention. J'ai péché. Les gens vont dire, c'est ma bijou, tout ça là, mais ils oublient que n'importe quoi peut te faire pécher dépendamment de la disposition de ton cœur. Donc, le problème, ce n'est pas le bijou. Le problème, ce n'est pas les cheveux synthétiques ou naturels. Le problème, c'est les cœurs. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre des cheveux synthétiques, pas parce qu'ils ont l'intention, une mauvaise intention. Et je ne pense pas que ces gens-là ont péché. Oui. Comme moi, par exemple, il m'arrive de mettre des fausses chaînes. Oui. Ce n'est pas parce que je le veux. Dans mon cœur, je le veux. Mais je n'ai pas le choix. Oui. Parce que je n'ai pas les cheveux parce que je ne peux pas aller devant les élèves ou devant les parents comme ça. Donc, c'est malgré moi que je le veux. Donc, ce n'est pas ni pour séculer ni pour attirer. Mais ce n'est pas pour ce n'est pas standardisé. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Oui, oui. OK. I think it's also a question of teaching sometimes. We're talking about here. Also, it's a question of teaching. What happens is, let's say, it's not wrong yet, but what happens is when young girls from a young age destroys the people. When you study hair, fortunately, I was able to learn a little bit about that. When you put pressure on hair, it will break. So, when you start at an age like, let's say, somebody's young, they grow up, then it will hold for 20 years. But after that, it will fall. after that, it will fall. So, we have a culture that starts by young age putting pressure on the head. After a while, the hair will fall. After that, it will fall. 10, 15 years. So, then we find ourselves in a healthy situation. So, it also needs to be a new teaching. On the ground level. It's why it's important to understand that it's also the difference between the law and the grace. The law and the grace. Because, it's because the law, it's more the exterior that counts. But, it's really the exterior that counts. It's to say, God, before you look at your exterior, it will look at your exterior. It's why, with the grace, we can't change the character of someone if their heart has not changed. For that, change, it's to that the heart change. Sinon, we're going to fall into the legalism. No, 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 C'est la justification. Alors, vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens sont sous le régime de la loi. Parce qu'ils sont des légalistes. Et il y a des chrétiens entre les femmes. C'est quelque chose qui m'a fait sentir mieux. Je ne sais pas. Mais quand ils vont aller dans le salon, ils vont dire qu'ils font des choses qui sont des corps. Donc ils vont toujours dire que la beauté est des pains. Je me disais que ça tout le temps. Parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, non ? Non, 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 non. C'est parce qu'ils vont aller faire des yeux. Et certains ont des yeux qui ont pu faire des yeux. Et certains ont des yeux qui ont pu faire des yeux. Donc ils disent, oh, je dois faire des yeux. C'est comme la beauté est des pains. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça, c'est à dire qu'ils font que ça. Ou même, quand on relaxer nos hains, et votre corps a fait de blesser, et vous aurez de blesser, et vous aurez de blesser, et vous aurez de blesser, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et j'ai entendu des choses comme ça, comme la beauté, c'est pain. Et même si je me souviens, dans ces situations, je me souviens, parce que mon hair est curieux, et je voulais que ça soit flat. Je me souviens aussi relaxer mon hair. Mais je pense que les chemicals dans le relaxer sont très fortes. Et je pense que ça dépend de la tête, si tu es ou pas. C'est bon, c'est bon. Et je n'ai pas le relaxer pour très longtemps. C'est bon. 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 pour nous nous aider à nous aider à se faire et aussi nous ne connaître pas et nous ne savons pas et c'est qui est vraiment bien et nous savons que la beauté est faite et nous sommes en train de nous harminer c'est une sorte de affliction ce que nous pensons c'est pourquoi il est très important être très important et être très important et être careful car c'est ce qui le monde est présent C'est important. Donc, pour revenir sur ça, pour finir, je dirais qu'il faut la modération dans tout ce qu'on fait. Parce que quand on va au-delà de la modération, on tombe dans le péché. Par exemple, par rapport aux opinions, c'est pas parce que je suis libre de manger ce que je veux, je vais manger jusqu'à l'excès des tables. C'est pas parce que les bijoux, mettre les bijoux ou pas, c'est une opinion, que je veux en mettre de manière exagérée. Parce que Dieu nous demande aussi d'être modérés. C'est ça. Donc, à la base, le cœur est la source de toute chose. Et Dieu nous donne aussi la sagesse pour être dans la modération. Voilà. Donc, il y a plusieurs opinions. On aurait pu continuer. Mais on va peut-être s'arrêter ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter. Merci.